Salut à tous et à toutes, c'est Cypro et CleanStatic, pour un gaming live du mercredi. Aujourd'hui c'est Super Meat Boy ! Exactement. Comme ils l'ont dit, et comme je le redis, parce que on ne sait jamais. Moi je ne le dis pas, parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez remarqué que les gaming live du mercredi ont une durée plus ou moins inégale. Aujourd'hui on va essayer de faire un truc correct, on va essayer de faire un truc pas trop long en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit chronomètre. Ouais, et que je vais lancer un D20 pour savoir combien de temps on va mettre. Enfin j'imagine on tombe sur 2. 5 minutes, donc voilà, c'est parti ! Non, je déconne. On va 5 minutes. Donc maintenant on va faire entre 15 et 17 minutes. Voilà je pense. Donc voilà, Super Meat Boy. Donc un jeu développé par la Team Meat en 2010. Donc la Team Meat rappelons-le, c'est ceux qui ont fait... Bah d'abord Super Meat Boy. Et aussi 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 Super Meat Boy. Vous aurez sûrement entendu... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je connaissais même pas tu vois. C'est le bug. Oui bah j'ai... J'ai aimé... Ah oui d'accord, ok, j'avais jamais vu. Donc voilà, on va réexpliquer tout ça. Enfin après on va faire ça dans l'ordre. D'abord on va faire ça dans les mondes normaux. Et les niveaux normaux aussi. Pour votre information en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à Super Meat Boy. Et il faut faire quoi ? Il faut aller en face, d'accord. Et je joue... Et je joue au clavier. Ah oui, ce qu'il faut savoir qu'on peut jouer soit à la manette, soit au clavier. Et c'est beaucoup plus facile à la manette. C'est extrêmement plus facile à la manette. Je sais pas si c'était pour la manette, c'est assez bien. Donc meurt vite et on explique ça rapidement après. Parce que là on a fait une petite bêtise mais bon c'est pas grave. Bon bah voilà, c'est fait. Voilà, exactement. Game over. On voit qu'on ne va pas aller là-dedans. Voilà, donc la zone jaune on n'y touche pas. Donc Super Meat Boy, c'est un jeu de plateforme non ? C'est ça, c'est du plateforme. Ouais, c'est du plateforme. En fait le truc c'est, on démarre d'un point A et on doit aller à un point B. Et le point B c'est la nana en rose que vous voyez là. Un peu là tu viens sauter dessus, magnifique. Voilà, comme un gros point. Donc en fait la nana s'appelle Super Bandage Girl. Ou juste Bandage Girl, j'en sais plus. C'est Bandage Girl, j'en sais plus. C'est Bandage Girl, j'en sais plus. Ouais. Non, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'accord, qu'est-ce que c'est la partie. Et donc en fait le jeu, donc là oui, vous allez vous dire, ouais c'est vraiment une merde ce Cypro, il fait les jeux. Ah putain, je suis vraiment mauvais. Mais non, je suis... Ah ! Ah oui, il faut savoir une chose, que le jeu devient de plus en plus difficile au cours de cette rame, parce que ça c'est normal, et qu'il fait rager. Mais à un point, c'est pas possible. Ah oui, j'ai perdu ma voix plusieurs fois à cause de ce jeu. Ouais, voilà, on a joué quelques fois en direct avec Cypro, enfin moi et Cypro on a déjà joué ensemble, et comme ça on commentait nos actions. Et il faut savoir que, bah des fois on gueulait pas mal. Alors là tu viens de rentrer dans une warp zone. Exactement. Donc c'est pas comme la zone du bug en fait, là c'est un niveau on va dire rétro. Donc c'est la même gueule que le niveau du bug justement. Sauf que, contrairement au niveau que l'on a maintenant, et bah c'est beaucoup plus difficile, vous allez voir. Alors là vous allez dire, oui c'est pas grand chose, bon alors déjà, déjà je risque de me foirer, donc ça va être génial. Oh non, voilà, impeccable. Elle est encore facile celle-là. Généralement les warp zones représentent des niveaux qui sont tirés d'un autre jeu, mais il me semble pas que les warp zones violettes sont tirés d'un autre jeu, je sais plus en fait. Je ne sais pas. Parce que je sais que par exemple, on peut débloquer des personnages bonus dans le jeu, en réussissant certaines warp zones qui sont d'une couleur différente. Par exemple, il y a Jill, de Super Jill, ou je ne sais plus comment on s'appelle, enfin bon, le fétichiste au butt. Et comment les niveaux de cette warp zone sont des niveaux, les niveaux originaux du jeu auquel on fait le clin d'œil. Donc voilà. En plus je suis en train de flipper comme un fou, si vous voyez ce que je faisais, je suis vraiment en train de flipper comme un gros malade. Je me dis oui, il ne faut pas que je me rate. Vas-y. Et il y a trois niveaux, enfin, trois stages, on peut dire ça comme ça, dans chaque warp zone. Et voilà, il y a chaque fois, on arrive à une bombe des gueules. La grosse référence à Mario. Oui, oui. Sorry Mario. Bravo Super Meat Boy, sauf que Bandage Girl est dans un autre niveau. Donc là par exemple, on avait parlé d'un niveau justement qui mettait en scène un des personnages controlables. Donc là c'est The Commander, qui vient de Beat Trip Run. Ah oui, celui qui crache des arcs en ciel là. En quelque sorte, il y a des arcs en ciel qui sortent du cul, alors un petit peu comme Nyan Cat. Sauf que ce n'est pas Nyan Cat. Donc là on va aller la sauver. Et par qui ? Comme Nyan Cat. Voilà, vous voyez en plus quand il pète, il fait des... Alors il faut savoir que dans ces... Non franchement, je suis vraiment mauvais en fait. Il faut savoir que dans ces niveaux... Ouais, vas-y, vas-y, je suis expliqué. On a un nombre de vies infini en fait. Si vous voulez vous barrer, vous vous barrez au bout d'un moment. Du tout, j'en ai marre. Fuck le monde, tout ça. Bon, j'en ai marre. Voilà, et bah vous pouvez quitter tout simplement. Donc nous ce qu'on va essayer... Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir un game over, c'est impossible, il faut terminer l'avoir besoin pour débloquer le personnage ou alors quitter. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on va quitter assez rapidement parce que... Tu sais que tu peux tenir l'envolée avec celui-là ? Ouais, je sais, mais j'y arrive pas. Ah oui, si c'est avec... Double espace. Ouais, double espace. Le problème, c'est que... Puisqu'ils ont une caractéristique spéciale pour chaque personnage débloquable. Par exemple, Jill, il me semble qu'elle peut planer. Jill peut planer, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bah, c'est incontrôlable le clavier, c'est juste l'horreur. Euh, non, 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 franchement, j'ai testé la manette, c'est beaucoup mieux. Alors, quoi que je l'avais, il faut foutre le petit doigt sans shift, appuyer sur les... C'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, si vous voulez, vous utilisez vos 5 doigts, le majeur qui est sur Z, après, 2 autres doigts sur le côté qui sont sur Q et d'état, le petit doigt qui est sur shift, et le pouce pour utiliser l'espace. Donc, je vous laisse deviner le supplice que c'est. Bon, en plus, là, c'est un H-Mode. Ce qui est rigolo, c'est... Ouais, c'est bon, on est passé. Alors là, est-ce qu'on va passer ? Vas-y. Yeah ! Yeah ! Trop la classe. Bon, là, ça sera peut-être plus simple. C'est l'air qui se fait dès le début. Si tu arrives, on te décerne le glandu d'or. Ah oui, non, ben, t'as le droit, hein, parce que là... Mais sérieusement... On bout de la cinquième, je pense qu'on va couper ce niveau-là. Oui, parce que ça va pas nous prendre le chaud. Et puis, bon, vu que les Warp Zones... Ah ! Oh, ben oui ! Magnifique, le bug ! Ah, tiens, je connaissais pas ça. Oh, ben, t'en plus ! Mais... Ben, voilà. Les aléas du direct. Bon, bien. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Je me suis dit... Ouais, bon, allez, hop ! On s'en va ! Ouais, bon, allez. Euh... Equip to map. Voilà, hop, allez, revoir. Pour le bien de vos oreilles et de vos yeux aussi. Et parce qu'on va pas... On en a marre. Euh, je sais pas. Tiens, vas-y, remontre quelques niveaux normales, comme ça. Enfin, normales, plutôt. Euh, ben, par exemple, on va faire le niveau 20. Ouais, tiens. Je sais plus ce qu'il vaut, mais vu que je l'ai terminé en 21, 91, je sens que c'est... Euh, c'est bon, celui-là, c'est marrant. Ouais, oui, oui, il est marrant. C'est dès le début que je me fais éclatée, c'est génial, tu sais. Non, mais je te dis, ma... Ah oui, parce qu'il faut faire vraiment preuve d'habilité, hein, c'est pas... Allez... Ah, merde ! Ah, pas de bol. J'aime bien tout le sang qui reste à la fin, c'est... Ah, puis à chaque fois, je me... C'est une véritable boucherie. Croûte comme une grosse merde. Hop, hop. Ah oui, il faut savoir aussi que quand vous terminez... Vous avez un replay avec tous les big boys que vous avez sacrifiés durant le coup. On va le montrer en essayant de terminer ce niveau à la con. Alors oui, il y a aussi plusieurs mondes, en fait. Ça, on ne l'a pas... Oh, sérieusement, on ne l'a pas précisé. Il y en a six en tout, il me semble. Quelque chose comme ça, ouais. Je n'ai pas fini le jeu, perso, parce que... C'est 3 heures, en fait. En fait, quand je joue à Super Big Boy, je suis un mec qui recherche, on va dire... La perfection. La perfection, voilà, exactement. Alors, c'est... Ah putain, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Sauf que Cipro est l'épic crash guy, donc... Voilà, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste que... Quand je fais un jeu, j'aime bien qu'il soit fait à 100%. Et... Donc, je me dis, oui, Super Big Boy. On va faire un truc... Non ! On va faire un truc bien, on va avoir tous les bondage, on va avoir tout le jeu en grade A. Seulement, bien sûr. Les choses... Non mais putain ! Wow ! Non ! Ah oui, attends, 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 j'explique le truc des grades A+, et tout ça. Parce que ça, on ne l'a pas fait, on l'a oublié, désolé. C'est vrai. Quand vous terminez un niveau, vous pouvez le voir, au bas gauche, il y a un petit chronomètre. Et quand vous terminez le niveau, avec le... Enfin, en dessous du temps qui a été indiqué à la fin du niveau, donc c'est le record normalement. Enfin, c'est le record que vous devez battre quand vous gagnez le grade A+. Donc quand vous le gagnez, c'est rapide pour terminer le niveau assez rapidement. Et les bandages, je sais, il y a des petits bandages qui se baladent n'importe où dans les niveaux, qui seront assez chiant à rattraper, généralement. Yeah ! Ouais, je l'ai eu ! Wouhou ! Et voilà. Donc là, on va voir les nombreux fails que j'ai fait. Ouais, ouais. Je vous laisse... Wouhou ! Je vous laisse montrer ça. Donc on peut voir, parce que c'est quand même l'hécatombe, il y a près de la moitié qui n'ont pas réussi à passer. Putain, le bordel. C'est le gros foutoir ! Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à passer. Ah, il y en a qu'un seul qui a réussi à passer. Les autres, ils sont tous éclatés comme des merdes. Donc voilà, j'ai dû le finir en... Ouais, en plus de 22. 25 minutes, 25 secondes, je veux dire. Ah, ok. Et là, il fallait terminer en moins 22 pour obtenir le grade A+. Mais c'est pas grave, je l'avais déjà fait. Et j'ai déjà eu le grade A+. Donc vous pouvez voir que je suis un joueur qui, en fait, comme je l'ai dit, j'aime que le jeu soit bien fait. Donc j'ai tout en grade A+. Et il y a certains niveaux où je n'ai pas les bandages. Ah oui, alors par contre, il y a un truc qu'on n'a pas montré à Alexi. Euh, oui. Ah oui, voilà. Le Dark World. Donc il me montre que je n'ai pas le... Je n'ai rien du tout, là. En fait, le Dark World, c'est le monde, enfin, c'est le même monde, sauf qu'il est, comment dire, dix fois plus dur. Il rajoute des pièges un peu plus, enfin, beaucoup plus dégueulasses un peu partout. Et ils sont beaucoup plus chuyants à terminer, les niveaux. Donc là, on pourrait se dire, oui, euh, putain, c'est pas vrai que je vais le réussir. Non, non, non. Non, bah non. Non, non, j'allais dire, attends. On va changer de map, on va le remontrer. Euh, la map, c'était le niveau 20 qu'on a fait, c'est ça ? Euh, ouais, il me semble. Alors, on va faire ça. Et techniquement, vous allez voir, c'est encore plus vicieux. Voilà. Ah, ah oui. Voilà, donc, en gros, c'est, euh, c'est le même niveau, sauf que certains pourront traverser, où il y a plus de trucs. C'est complètement hardcore, c'est, même le niveau 1, même le niveau 1 devient, je sais pas si, euh, euh. C'est le niveau 1, il devient un tout petit peu plus chiant, mais ça va. Ouais, le niveau 1, il devient juste un tout petit peu plus chiant. Bon, on va le montrer, hein, parce que, après tout, on va que ça va faire dans un game 9, l'arrive. Puis, après, on ira montrer le monde de l'hôpital, en fait. Jusqu'à là où je suis allé, donc, je crois que je suis, par contre, je crois que je suis allé nulle part dans le monde de l'hôpital. Oh, je sais pas. Donc, voilà, en fait. Même en dark world, vous voyez, même le niveau 1, ça a l'air d'être, euh, d'accord. Hop. Ouais, ouais, c'est plus facile de passer par là, je sais pas pourquoi je me fais chiant. Voilà, donc, euh, c'est toujours un peu plus difficile. Donc là, on voit l'optimique boy, là, qui est coincé, parce que c'est pas mal. Alors, retour à la map. Euh, bon. Bah, je pense qu'on va montrer maintenant le... Ouais, alors, il y a un truc qui a assez... Donc, en fait, voilà, l'hôpital. Je crois que j'ai fait aucun niveau 1 dans l'hôpital. Bah, t'as 2%, donc t'as dû en faire un ou deux, à mon avis. Donc là, c'est la grosse référence à Castlevania, vous savez, d'ailleurs, on l'avait testé. Avec le portail, ouais. Et toujours, j'adore, tu sais, l'intro, en fait, tu sais, ça fait comme la marmotte. Euh, c'est la marmotte, il se retourne avec un truc trop tragique, je crois. Ah oui, euh, bah... Bien, comment ça s'appelle, déjà, cette vidéo ? Enfin, vous devez connaître, à mon avis, je pense. T'as la marmotte, il regarde la caméra, et là, il se retourne, et t'as une musique qui fait... Tintintin ! Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai appris à avoir besoin de Jill, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Ce jeu existe réellement. Oui, ce jeu existe réellement, c'est une fétichiste, en fait, de bot. Ah, c'est un ou une, je m'en suis en plus, c'est ça. Enfin, on va pas trop me montrer, ça serait de l'hommage d'être tout spoilé. Et oui, on a oublié d'en parler aussi, les boss. Aussi. Euh, faut savoir qu'il y a un boss par monde, et pas deux boss, parce que vu qu'il y a le Dark World et le World Normal... Non, il y a juste le boss en World Normal, donc là, qu'on peut voir le gros truc où il y avait marqué 1 sur 17. Attends, je vais le montrer en vitesse. Faut terminer 17 niveaux, même pas en F+, pour le débloquer, c'est juste terminer les niveaux, et vous pouvez accéder aux boss après. Vous êtes obligés de tout terminer, en fait. En plus, j'ai l'impression que... Merde. Euh, j'allais dire, j'ai l'impression que l'espace... Mais attends, j'ai fait un truc parfait, là. Ah ouais, presque. Mais... Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai l'impression que ma barre d'espace marche plus trop bien, en fait. En plus, donc... Voilà. Ça ajoute à la difficulté du soft. Il accuse le clavier tout de suite. Ah bah ! J'essaye de me rattraper comme je peux. Hum. Hop. Hop. Ah bah, j'ai trouvé une warp zone, comme ça, complètement par hasard. Magnifique. On a été visible, quand même. Non, je n'avais même pas vu, moi. Je suis complètement perdu à chaque fois. Bon, puis ça prend, on va me montrer un boss. On était, ça dit, le pêche-toi. Ouais, ouais. Quoi, c'est encore de Gilles ? Ah bah, c'est... Voilà, bah, ça a été la warp zone de Gilles. D'accord, tant pis. On se casse, au revoir. Alors, on va vous montrer un boss, en plus qu'on n'a que ça à faire. Puisque, de toute façon, vu que j'ai rien d'autre débloqué d'autre... Ah si, je vais pas montrer l'écran de sélection des personnages. Ouais, on fera ça après, après, pendant le boss ou... Ah, si tu peux choisir ton personnage pendant les boss ? Je sais. Il me semble, ouais, ou alors... Allez, c'est parti, si t'es la faite. Alors oui, bien sûr, le boss n'est pas disponible en Dark World. Non, non, parce que j'imagine même pas le bordel que ça serait. Ça serait complètement le footward. Déjà, je me souviens plus de celui-ci, donc je sens que ça va être assez hardcore. Bon, je crois qu'on va se passer à la cinématique, hein, parce que... Ouais, là, on peut passer que ça. Personnage. Donc voilà, on a un boss qui nous court après, et on doit lui échapper. Bon, bah, c'est déjà, ça faille le bien. Je suis vraiment un putain de gros mauvais, quoi. Je m'éclate dès le premier. Oh là là là, c'est misérable. Bon, bah, je crois que c'est sûr, c'est mort, en fait, qu'on va s'arrêter, parce qu'on est à 17 minutes et 4 de vidéo. Oh, bah, on va l'avoir, on s'écoutait, la musique qui est super épique, quand même, c'est de toute façon. C'est vraiment pas mal, je trouve. Franchement, j'aime bien. Wow, wow ! Wow ! Cipro est à fond, hein ? Non. Bah non ! Non, 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 en fait, c'était une blague. Tu sais, on se dirait que j'ai du skill et tout, de la pratique, là. Bah non. C'est juste une farce. Wouh, wouh ! Qu'est-ce que ça serait si t'étais sur Battlefield ? Oh, putain, ça serait pire. On entendrait râler tout le temps. Mais vas-y, là ! Le truc qui est planqué ! Bon, voilà. Donc, c'est sur ça qu'on va vous quitter, parce que ça sert plus à rien de continuer. On a tout dit, je crois. Ouais. Le but, c'est donc de récupérer notre amour, Bandage Girl, et c'est un jeu vachement difficile. Voilà. Qui ressemble au jeu de jeunesse, qui était complètement hardcore. Voilà, voilà. Bon. Bah, on a encore éclaté le chrono. Il est 18 minutes, 20 minutes de vidéo. Tant pis. Oh, bah. Ah oui, il y a aussi des replays, en fait, je suis où les pas. Ouais, mais par contre, il faut les enregistrer, il me semble. Ah bon ? Ouais, ou... Bah, tiens, regarde, les tiens, ils datent de 2010. Ouais, bah là, c'est... C'est la date où j'avais acheté le jeu, en fait. Après, j'ai dit ça, bon, ça va. Donc, voilà. Bon, bah... Statistique, je sais pas, il y a même dit ça. Ah ouais, Total Deck. Voilà. 1060, voilà. C'est génial. Ah oui, Light World. Voilà, c'est pas World Enorme, c'est Light World. Oui, c'est Light World. Enfin bon, ils en bet pas plus longtemps. Voilà. On vous fait des gros bisous sur la joue. Continuez de suivre le site, de regarder les Let's Play, les vidéos, les Gaming Live, tout ça, tout ça. Lire les tests, etc. Et on vous dit à bientôt, donc. Ouais, salut. Salut, à bientôt sur Mest Gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada